un témoignage à visage de couvert pascal provis gago gara est la référence encore une fois ravi de vous faire une nouvelle vidéo aujourd'hui nous sommes avec un client avec une gmc terrain une gmc terrain année 2010 2011 le client était confronté à un problème de moteur ils ont changé le moteur bien sûr et après ça impossible de faire fonctionner le véhicule n'est ce pas d'accord aujourd'hui nous sommes en essai avec le client on peut le constater est-ce que vous pouvez essayer de nous sans donner les identités des clients et des mécaniciens en question est ce qu'on peut nous faire un témoignage de couvert de ce que vous avez subi et jusqu'à ce que vous nous rencontrez non il faut que les gens nous découvrent en fait vous savez si vous m'avez connu au départ en fait vous n'avez pas subi tout ce que vous avez suivi pour cette voiture on est d'accord mais vu que vous m'avez rencontré pour que d'autres internautes d'autres nous découvrent la voiture est passée au mètre au moins trois délégués avant que ça n'arrive chez vous ok nous avons perdu quatre mois quatre mois après le changement du moteur ok voilà apparemment ça répond bien ça répond bien vous êtes satisfaits mais on va aller jusqu'à la voie de contournement pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Ouaga je vous montre notre nouveau contournement dans la vidéo restez serein et à tout peu je vais mettre une pause d'abord on va vous faire une petite confidence un client une fois qui m'a dit monsieur oscar toi tu es ici depuis combien de temps j'ai dit ça vaut 10 ans il dit non 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 regarde j'ai vendu même ma voiture en casse pour ce problème j'ai acheté une autre malheureusement pour moi on dirait j'ai pas de chance pour la voiture je tombe encore sur le même problème même panne mais heureusement que je te rencontre mais en quelques jours mon problème est réglé et qu'est ce qui fait que je ne t'ai pas rencontré depuis j'ai dit non mais je fais de temps en temps des plus visites sur ma plateforme facebook sur ma chaîne youtube mais sauf que bon écoute aujourd'hui des gens ne vont pas sur internet pour poser leurs problèmes et je vous ai rencontré par le biais de quelqu'un à qui j'ai posé le problème qui m'a dit que non je connais quelqu'un essaye le peut-être que tu verras satisfaction effectivement quand il est venu chez nous il a trouvé satisfaction mais sauf que il a il s'est dit mais pourquoi je ne t'ai pas rencontré si vite plus tôt est-ce que vous voyez donc c'est à partir de ça et je dis non il faut quand même poser beaucoup de problèmes et que les gens rencontrent sur internet et comme ça les gens nous retrouveront facilement est-ce que vous voyez donc on est presque arrivé au contournement voilà nous sommes en essai alors je décortique un peu le problème du client avec la voiture et tout est parti d'un problème de moteur selon les dix du client et il n'y avait plus de puissance c'est ça le moteur fume beaucoup et je pouvais refaire le moteur et le moteur va fonctionner nickel on peut aller par là par là c'est encore dégagé ça c'est la route de contournement j'essaie de montrer là ça part comme singa là c'est notre contournement voilà donc je continue et point de manque de puissance ça met au tableau et puissance moteur ou performance restreint ou bien check engine et vous allez voir que vous pouvez plus accélérer à plus de 60 ou 110 km à l'heure du véhicule ça ne part pas vous avez le témoin de dépôt check engine qui reste allumé permanemment et le client a changé son moteur sauf que après avoir remplacé le moteur le moteur ne redémarre plus c'est ça et c'est de ça ils disent que non le calculateur on va le programmer personne ne pouvait programmer le calculateur c'était bien cela on dit que le véhicule a fait deux mois ou trois mois chez un monsieur qui devait programmer le calculateur sans succès un garagiste m'a démonté le moteur il me l'a envoyé au bout de deux jours moi j'ai programmé le nouveau calculateur qui m'a envoyé mais sauf qu'ils avaient un problème de performance ça livre un peu le point de part moteur ou quelque chose mais ça part quand même donc j'explique et suite à cela on a changé le calculateur de gestion moteur avec succès sauf que il y avait le problème technique électronique et le point pour le problème était parti du circuit de carburant et ensuite du circuit de carburant c'est parti sur les sons lambda les sons d'oxygène la voiture consommait beaucoup en carburant même en agglomération vous constatez que quand vous mettez dix mille francs vous pouvez pas faire 80 à 70 kilomètres et on a réglé ce problème de son lambda je mettais en dessous de la vidéo les descriptions des fonds de dépôt qu'on avait que cela puisse vous permettre de comprendre quand vous avez ces codes de dépôt vous pouvez vous contacter en dessous je mettrais mes contacts ou le besoin n'hésitez pas de nous contacter Oscar Poubisbago garaille la référence spécialiste en électronique automobile et en cycle électronique dépannage et programmation là c'est la voie de contenu là vous voyez le véhicule continue d'aller et aussi il y avait un problème qui faisait que le véhicule se calait en circulation c'est ça ça s'éteignait c'est calé ça s'éteignait donc là c'est réglé on est en train de rouler on n'a pas ce problème jusque là alhamdulillah inshallah on verra bien notre et je mettrais encore la suite de la vidéo une fois au garage merci là on a pu avoir 120 sur le compteur jusque là pas problème les moteurs étaient voilà donc du retour au garage après notre essai avec la fameuse jmc terrain et il fait beau temps avoir à aujourd'hui a été moins chaud là qu'on vient préparer la partie donc voilà les contacts au whatsapp principal 70 15 35 n'hésitez pas de nous contacter en cas de besoin formation en diens